Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Talendier, présente Henri IV, roi de chœur, de Jean-Paul Despras, lu par François Cottrel. L'héritage de la royauté en Navarre Les premières mains qui, dans la nuit du 12 au 13 décembre 1553, à Pau, ont agrippé le frêle corps de celui qui deviendra 36 ans plus tard Henri IV, ont été celles d'Henri d'Albray, le roi de Navarre, son grand-père. Cet aïeul était né un demi-siècle tout juste auparavant, en Espagne, à Sanguesa, petite ville du royaume qui avait Pamplune pour capitale. La maison natale d'Henri d'Albray, toute modeste, percée sur la rue de deux arcades gothiques, existe toujours. Il se trouve même une minuscule plaque pour signaler l'événement. La France n'y est pas absente puisque cette maison est devenue un carrefour city. Le bureau du directeur occupe l'ancienne chambre où Henri II vit le jour, dernier roi français de Navarre, né par-delà les monts. Le vieux royaume de Navarre se divisait en six Mérindas, provinces. Cinq d'entre elles, les plus vastes, se trouvaient au sud des Pyrénées. La sixième, la plus petite, était posée comme un balcon sur la montagne du côté de la France. Cette minuscule province se signalait sous le nom d'Outre-Pont. Elle se divisait en quatre districts ou pays, avec pour capitale la Châtelny de Saint-Jean-Pied-de-Port, au cœur du pays de Cise, et pour Bourgade, Baïgory et Ossès. Venait ensuite le pays d'Arberoux, autour de Saint-Martin, le pays de Mix, autour de Saint-Palais et Gorisse, Enfin, le pays d'Ostabaré. C'est sur ce modeste territoire que s'étaient réfugiés les rois de Navarre, après avoir été, en 1512, contraints par le roi d'Aragon de quitter Pamplune. Mais dans ce royaume tout montagnard, réduit à la peau de chagrin, ils prétendaient toujours être rois de l'entière Navarre. Seuls détenteurs légitimes, des chaînes d'or posées en orle, en croix et en sautoir, qui figuraient dans leurs armes, et qui, un jour, grâce à Henri IV, devaient orgueilleusement jouxter l'écu aux fleurs de lys des rois de France. Henri d'Albray n'a guère de souvenirs de l'Espagne, qu'il a quitté tout jeune. Mais comme la future reine Élisabeth d'Angleterre, qui dira un jour, après avoir perdu Calais, que si l'on ouvrait son cœur, on y trouverait le nom de cette ville inscrite en lettres d'or, c'est bien la perte de Pamplune, que lui-même, puis après lui, son gendre Antoine de Bourbon, et aussi longtemps le futur Henri IV, regarderont comme leur plus cruelle blessure. Ils ne cesseront de se proclamer les héritiers des Sanches et des Garcies, ces souverains de Pamplune qui avaient héroïquement repoussé les morts. La chute des rois de Navarre, arrière-grands-parents d'Henri IV, avaient été précipitées par leur orgueil, et ce qu'il faut bien nommer aussi leur naïveté. Se fondant sur leur éloignement de la France, les Foua-Béarnes, puis après eux les Albray, princes qui devaient déployer des prodiges à Pamplune pour faire oublier qu'ils étaient français, s'étaient crus assez puissants pour mener leur propre politique. Ils n'avaient cessé d'opposer à Louis XI, qui leur avait pourtant donné sa sœur Madeleine pour se les attacher, les liens puissants qui les unissaient à l'Aragon. Se fiant aux scrupules qu'avaient marqués dans les siècles passés les souverains de Saragosse à vouloir réunir sur une même tête les deux couronnes, il ne s'était rangé d'un cœur sincère du côté français qu'à l'instant d'être étouffé par Ferdinand le catholique, ce roi qui, par son mariage avec Isabelle, l'héritière de Castille, était alors en passe d'unifier l'Espagne. La présence française en Navarre était ancienne. Elle remontait au comte Thibault de Champagne, qui, en 1234, avait recueilli cette couronne de sa mère, sœur du dernier des rois Sanches, qui s'était succédé à Pamplune depuis le IXe siècle. À la suite de nombreuses vicissitudes, la Navarre était finalement revenue dans la famille de Foix, dont le dernier représentant devait être François Phébus, 1466-1483. Il ne laissait qu'une sœur, Catherine, 1470-1517, qui épousa Jean III d'Albray, 1483-1516. Catherine et Jean seront les derniers rois français de Pamplune. Des rois jamais tranquilles, impuissants à combattre les incursions aragonaises, malgré l'aide qu'étaient venues leur porter, César Borgia, leur beau-frère. Charlotte, sœur de Jean, avait en effet épousé le fils du pape Alexandre VI, après qu'il a été chassé d'Italie, des Marches et de la Romagne, où la protection de son père lui avait permis de se constituer une vaste principauté. C'est à Vianne qu'il devait succomber, en mai 1507, victime d'un traquenard des Aragonais, si méprisé qu'aujourd'hui encore il faut fouler sa dalle funéraire sur le parvis, avant de pénétrer dans la cathédrale de Vianne. En 1512, Ferdinand le catholique, roi d'Aragon, envahit la Navarre sous le faible prétexte de l'excommunication, fulminée par le pape Jules II en raison de ses incursions en Italie, contre Louis XII, condamnation qui s'étendait à ses vassaux, dont faisait partie Jean d'Albray. Ce dernier tenta bien, une première fois, l'année même de sa dépossession, de reconquérir son royaume, mais il échoua malgré l'aide de la France. Une seconde fois, en 1516, date à laquelle il mourut inopinément, vaincu par le rêve épuisant d'une impossible reconquête. Henri II, son fils, celui qui était né à Sanguessa en 1503, celui qui prendra le premier, le futur Henri IV dans ses bras, n'avait alors que treize ans. La revendication de l'entier royaume de Navarre allait l'obséder sa vie durant. Lorsque François Ier, après le désastre de Pavie, eut à négocier sa liberté, les Espagnols exigèrent de lui qu'il fit renoncer Henri d'Albray, qu'il n'appelait pas autrement que le seigneur d'Albray, au titre de roi de Navarre, pour lui et les siens, au profit de l'empereur et des siens, et qu'il en baille quittant sans bonne et valable sorte. Revenu en France, le roi François s'empressa de renier un engagement souscrit sous la contrainte. Deux conceptions, dès lors, s'opposaient. Celle de Charles Quint, petit-fils du roi Ferdinand d'Aragon, qui s'était emparé de la Navarre sur le fondement de la défense de la foi, en ôté la possession à un excommunier, et celle de la France, qui soutenait le droit de l'État, supérieur à celui de la religion. Une différence de conception que devait encore illustrer la controverse des légistes français et des diplomates espagnols aux états généraux cruciaux de 1593, qui allaient avoir à trancher de la dévolution de la couronne de France à un hérétique, en l'occurrence Henri IV, roi légitime depuis 1589. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada